Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total Arcovizium, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Medieval de Total War avec le mode stainless steel 6.4 pour la suite de notre campagne avec le Saint Empire Romain Germain. La dernière fois nous avions décidé de déclarer la guerre au Danemark pour essayer de lui mettre la pression et nous en parler de sa capitale. Du coup on a une armée menée par le prince Conrad qui est en train d'assiger la capitale, elle est complète. Par contre on devra faire attention parce qu'il y a une autre armée qui risque de se pointer, c'est cette armée danoise menée par le capitaine Fraud qui pourrait attaquer Rombo. La garnison sur place est faible, on ne va pas se le cacher. Du coup ce que je vais essayer de faire c'est d'envoyer de la cavalerie de sergent monté ici et pourquoi pas dès que possible rameter ses pressions en fort avec Helmut von Vosbo pour assister en cas de coup dur. En Italie nous asségeons toujours à la cité de Milan, il me faut encore trois tours pour nous en parler de la cité. Sauf si les défenseurs sortent. Et sinon côté des guerres à l'est avec la Pologne et la Hongrie, ils ne pouvaient pas aucun nouveau signe de combat. Attention toutefois à la menace potentielle des Vénitiens qui pourraient voir en nous une menace potentielle et nous réciproquement. Donc on a un diplomate Tarragon ici, on va essayer d'aller lui parler, on va faire une alliance des accords commerciaux. On va voir comment il va agir. Bon je pense que pour les événements ça va être compliqué. Donc notre remercie est infocarte pour lui montrer notre bienveillance, c'est déjà ça de pris. Par contre on va perdre énormément de sous avec toutes les armées qui se sont en train de bouger. Donc on verra, tant pis si on est en dette on se débrouillera autrement. Et l'anglais qui essaie d'emparer de Groningen évidemment, il ne faut pas l'oublier celui-là. Ok donc là j'ai construit une ferme en bourg, on va essayer d'augmenter la croissance du château. Et là j'espère qu'ils vont venir et qu'on va pouvoir s'occuper de tout ce petit monde. Ou alors ils vont remonter en arrière, pourquoi pas, ça pourrait être bien aussi. Ce qui est bien dans cette armée c'est que bon, j'ai 6 tireurs, j'ai beaucoup de cavalerie, j'ai quelques lanciers par contre. Et j'ai des unités à l'âge, bon ça devrait aller je pense, mais sait-on jamais. Je peux avoir des King Mercenaires en plus, mais on les remplace à part, pourquoi ? Donc bon, je veux passer le tour, on verra ce qu'il se passe. Donc là je vais renforcer un organisme de l'anglais avec de la cavalerie et un lancer supplémentaire pour essayer d'avoir la force la plus polyvalente possible. C'est assez compliqué, on ne va pas se le cacher. Évidemment j'ai aussi, donc ça n'aide pas, de ce côté-là. Et là j'ai peur qu'on va se prendre une attaque d'un autre. On va bien que les Danois essayent de se repositionner pour voir la réaction, j'assiège leur capitale, Arus ou Danemark. Après on verra peut-être pour une future croisade. Alors que veut la République de Venise ? Il n'y a rien, donc ça ne sent pas, bon il faut se méfier à tout moment. Il est venu déclarer la guerre, je suis désolé, j'avais des choses personnelles à régler. Concernant les vidéos, je vais essayer de reprendre petit à petit, ce que je vais essayer de vous faire la semaine qui vient, c'est la semaine où j'aurai un plus long week-end entre guillemets, du coup je vais essayer de vous tourner 4 épisodes. Il y en aura un mercredi, c'est celui-là, donc actuellement. Ensuite j'essaie de vous faire un épisode midi et dimanche, comme ça la série pourra avancer. Et pour ceux qui l'ont vu ou pas encore vu, après cette série je compte la campagne de l'Empire romain d'Occident sur Atla tout à l'heure en légendaire. Ok, le duc de Pologne est décédé, mince. Une traîtrise dans la religion, donc Muhammad Al-Shahastani, né en 1086, décédé en 1153, le grand scolaire musulman, philosophe et théologien, a complété le grand travail de sa vie, la Kitab Al-Milwal Ouah Al-Nihal, ou le bouc des sectes et des cruises, des secrets, quelque chose comme ça, ou autre chose. Ce livre étudie les historiens et de toutes les religions dans le monde. Le livre est remarquablement neutre et impartial, et bien plus qu'aucun n'a été écrit en Europe, de ce que je comprends grosso modo. Désolé si mon anglais n'est pas parfait, mais j'essaie de faire de mon mieux. C'est cette hostilité avec le Royaume du Danemark. Eh mais on peut attaquer personne dans ce pays. Donc là on a un archer. Bon, eh bien on va gentiment rentrer chez nous, vu qu'on ne peut pas attaquer le Danemark. Ça pourrait libérer une autre armée, et on pourrait se renforcer ailleurs. Du coup, toi tu vas à Lina. Ok, alors je vais juste vérifier quelque chose dans l'onglet diplomatie. Donc on est en guerre avec le Danemark, la Pologne et l'Hongrie. Je vais juste vérifier quelque chose avec la République de Venise. Venise, 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 ou t'es pas Venise, je n'ai pas venu, je n'ai pas venu. Oh, en guerre avec, attends, la France. La République de Genes. La République de Genes. En guerre avec la France, elle est mort. Donc ça voudrait dire que les morts auraient pris la Corse logiquement. Oh, c'est plutôt intéressant à savoir ça. S'ils ont pris la Corse, tant mieux quoi. Dans deux tours, Milan va tomber, ok. En attendant, alors, on va voir le nombre de missions qu'on a concernant CC Exhaustité. Alors, avec le Royaume du Danemark, d'accord, c'est fait. Mais bon, je vais essayer de, alors, je ne sais pas si je pourrais la récupérer. Je vais essayer d'emmener des troupes et j'y crois moyennement, on va dire. Donc, j'ai emmené deux lanciers, deux cavaleries. Il n'y a personne à Woklo, ça tombe bien. Et j'ai aussi à enlever mes deux archers. Si on peut récupérer Woklo, pour nous, ça serait l'idéal. Donc là, j'ai un ancier. Je vais former un prêtre ici, tiens. Ça va être pas mal. Toi, tu te rends à Innsbruck pour renforcer et donner un peu plus de peps à notre économie, vu que ça gouverne dans ce château. Staufen deviendra dans trois tours une nouvelle cité, vu que B1, c'est une forteresse qui est tout à fait capable de tenir le choc. Toi, je trape un tri à Staufen. Tu vas te reconvertir et je vais prendre un autre archer aussi pour en avoir un deuxième là. Et après, j'essaierai d'envoyer un autre lancier ici en support pour Berne. Voilà, j'ai une petite garnison minimale. Ouh, un Sicilien, il s'est perdu. C'est pas le film Le Clan des Siciliens. Oh, bon, blague à part. Ok, donc ça voudrait que Pise, là, il serait sur le point de leur rester deux cités, si je calcule bien. donc, enfin, Venise, Pise et Gênes, pardon. Et là, on peut peut-être éliminer de nos rivaux. Par contre, les Danoides commencent à se masser rapidement, quoi. Ok, bon, vous rentrez tranquillement au Danemark et si on vous attaque, ou alors, vous restez là au choix. Bon, c'est le prince quand même, si je le perdais, ça ferait mal, je pense, niveau moral et économie. Le peuple n'apprécierait surtout pas cette nouvelle, ça c'est sûr. Bon, notre armée est forte, les armées impériennes se sont bien amassées. Maintenant, à nous de faire attention à nos prochains mouvements. L'héritier de faction, conseiller la peau est ici très bien. Deux tours, plus que mille ans. Millon va bientôt tomber. Évidemment, cautionner ce qu'on a fait. Donc apparemment, il y a l'heure. Je ne ferai pas l'assaut, évidemment, parce que les sièges dans ce jeu sont assez compliqués. Plus du genre à tonne que mon adversaire se fatigue, entre guillemets. Déjà, on a cette éthine. Si on récupère roue, donc si on récupère roue, on serait très très bien. Non seulement, on aurait deux cités supplémentaires et la productivité de ces villes serait ultra importante pour restabiliser notre économie, comme je l'ai dit. C'est vrai que je n'ai pas pensé à mettre des marchands. C'est vrai que quelques sous, en plus de la part de nos biens, pourraient nous aider. Mais bon. Après, ce que je vais essayer de faire, c'est de d'essayer de faire en sorte de signer la paix à l'Est. Je vais essayer avec la Hongrie. J'essaie de les écraser une fois ou deux pour voir comment ils réagissent. Peut-être que si Liavre doit peut-être capituler et me proposer tous les termes de paix possibles. Dorothée, je le prends, lui, il me plaît bien. Ah, le pape Pascaliste de Pès ou les morts. mince, alors. Le concile de Troyes a pris place. Ouais. les Cholets du Thon sont posés par Hugues de Payens et André de Montbard et a été dirigé par l'arbet Bernard de Clairvaux. Ah, ça c'est cool. Le concile a prouvé la formation des Templiers et beaucoup de recours ont rejoint l'ordre lors des Prunets et l'SFE c'est la règle latine. Ok. Le pape Pascaliste III est élu. On va voir un peu ce que pense le pape de nous. La foi de l'Empire ravisse à Saint-Tétra bien. Les exemples. Sicile, Venise et Ravon. Apparemment, l'Angleterre n'a pu n'a pas la côte du nouveau pape. Plutôt intéressant pour récupérer Groningen potentiellement. Alors si j'attaque là deux contraintes seulement. Non, on va les affaiblir jusqu'au bout. On est comme ça. C'est parfait. Alors là, on a des petits rebelles par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, il n'y a rien. Ok. Oh, ils ont blindé la garnison. Ils ont regardé ça. Ils ont des mercenaires vikings, les bougars. Ok, bon. Bon, 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 je crois qu'on va rentrer sagement. Mais il faut essayer de faire un fort ici, tiens, pour essayer d'intimider, entre guillemets. Je ne peux même pas bâtir un truc, t'es sérieux. Et là, parfait. Du coup, on va gagner un peu de sous. Grâce à ce fort stratégique à la frontière du Danemark, notre armée se portera mieux. Après, est-ce que je ne dirai pas les mercenaires ou je vais faire ça ? Les deux là vont être inutiles pour le moment. On a beaucoup de cavalerie. que ça me ferait deux chevaliers, trois sergents montés. Je vais en ramener un ici. Comme ça, au prochain tour, on sera tranquille. En espérant qu'il ne s'ennuie pas, évidemment, ce serait con. Alors, lui. Alors, Agen, qu'est-ce qu'on a ? On a des troupes. Donc là, on a un coup à jouer sur Agen. Bon. Alors. Qu'est-ce que c'est que cette unité qui nous gêne ? C'est des forestiers. Bon. Je pense qu'on va les casser à un forestier. Allez. Une petite bataille contre la Pologne. Bon. Ça sera juste un petit nettoyage. Une unité de pécores qui va embêter le monde et va aux troupes du Saint-Empire-Romain, bien sûr. Là, c'est fait. Commencer le déploiement. Je vais dire à ma cavalerie de se mettre en position. Les archers à l'enflammer. Pas de mode tiraillé. Et vous allez me tirer là-dessus. On va étirer les lignes pour faire en sorte que nos archers fassent le plus de dégâts et de propagation possibles imaginables. Allez. 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 Ok. C'est bien. Alors, est-ce que les archers peuvent tirer ? Pas encore. On va se mettre là, tu vois. J'ai pas encore d'armure à améliorer sur cette armée. Ça, on ne peut pas se le cacher. Donc là, nos sergents montés là sont prêts au combat. Au moins, ils disent qu'ils sont en progression. Mais bon. Ah, ça y est, ça bouge. Les forestiers polonais et leurs capitaines sont en mouvement. Préparez-vous. Si on peut déjà moucher de mort à l'advers, ça serait bien. Allez. Je ne vais pas me dire qu'ils ne peuvent pas tirer, c'est une blague. Allez. Archers. Le général, j'ai commencé à le rameuter. Wow. Ah, ça y est, ça commence. Le déluge de flammes et les cris vont pouvoir commencer. Donc là, je vais commencer à refermer la nasse. Bon, il n'y en a qu'un qui est tombé. Oh, là, ça peut être violent. Attention, c'est bien. Vas-y, viens à toi. C'est bien, c'est ça. Je vais les obliger à courir et là, regardez le déluge de feu qui se fait dans le dos. Maintenant, je vais contrecharger avec les sergents montés. je vais dire mes tirs d'arrêter. Vas-y, vas-y, ramène-toi. Toi, tu te contrecharges là-dedans. Ouh, je t'ai dit d'arrêter le feu. La charge a été franchement dévastatrice, je ne veux pas le cacher. Tac, on va poursuivre. Bon, on a perdu quelques cavaliers, ça c'est logique. Et le capitaine polonais a été capturé. Hop. 6 hommes pour 79, c'est plutôt un beau ratio. Voilà, on va rançonner, on ne veut pas des monstres. Parfait, on y va. Donc, on a une petite armée qui est en position. J'espère jusqu'à Prague. Oh, par contre, je crois que j'ai fait une erreur. À Salzbourg, je vais ramener des renforts et rapidement. Il y a une vaste armée polonaise qui, en fait, qui a abandonné Woklo pour venir chez nous. D'accord. Mais bon, je ne peux pas trop dégarnir non plus parce qu'il y a une armée hongroise qui est là et qui attend la frontière. Il va falloir faire les bons mouvements pour s'en sortir. Ce que je veux faire, j'ai armé tout ce petit monde là dès que possible. Je ne sais pas s'ils sont apportés là, mais ça m'inspire guère confiance. Même si on a des troupes de bonne qualité, mais bon, ils ont ça. Des Stratenys et des Arbillettes et montés, ça peut faire très mal. Hop, Woklo, ça va tomber dans quatre tours mais je vais essayer de mettre des équipements de sièges pour accélérer la prise de la cité dans le prochain tour. Il en tombe quoi qu'il arrive, donc c'est une bonne nouvelle. Ok. J'ai pas vu l'armée polonaise débarquer. Il y a un agent bleu qui vient de rentrer dans les terres tombe sans ce résistant, ce serait parfait. Alors, le Vénitien, qu'est-ce que tu veux ? Ah, évidemment, c'était à prévoir. La bataille pour la défense de Prague. Si on arrive à détruire cette armée, ça serait bien. Donc, déjà, on va faire tomber Woklo. Enfin, Milan tombe déjà normalement, ça c'est sûr. Woklo devrait tomber logiquement dans la foulée et si on s'occupe de Prague après, ça serait nickel quoi. Ah, Milan vient de tomber, excellente nouvelle. On occupe. Ça, c'est bien ça pour l'économie. 2133 et quelques. On va augmenter un peu les taxes. Donc là, avec la prise de Milan, l'économie impériale vient de fleurir. On va réparer les murs. Reconvertissons les unités qui en ont besoin. Alors, Woklo, si j'y vais, est-ce que j'ai mes chances ? Oui. Allez, on y va. On occupe. Woklo est à nous. On récupère quatre archers dans la capitale. Ça fait deux villes dans cet épisode. Je vais essayer de ramener mes troupes dans le dos du capitaine Milobor. Qu'est-ce qu'ils ont ? Lancier de l'Est. Oh, c'est un arbalétrier. D'accord. Deux balistes. Ils ont énormément de lanciers. j'ai des troupes professionnels avec mes... Ah non, ils ont trois arbalétriers. Ouh, les monstres. Ok. Donc, bon, je pense qu'il y a moyen de s'occuper d'eux. On a 1400 et quelques. Si on arrive à battre l'or général, ce serait parfait. On a quatre archers. Ouais, normalement, on devrait avoir le dessus. Les lancers, on a... Enfin, quoi qu'on n'a pas le dessus en numérique, en infanterie. Il faudra faire attention à ça. Donc, à voir. Mais bon, je pense qu'avec deux villes dans le Saint-Empire romain en supplément, ça peut être bien. Donc, ceci, la fin de l'épisode 7. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous l'incaste Tétine, ça va être pareil aussi, on va avoir une grosse surprise. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Total Arc Elysium. Au revoir, les amis. À la prochaine.